Et donc ton invité c'est sur le salon de Montreuil c'est ça ? Ouais le salon de Montreuil littérature jeunesse et c'est hyper important de lire des livres aux enfants donc là on va essayer de donner des bonnes idées de bouquins Anna toi tu lis plein de livres je suis sûre Ce serait bien que Marie soit là parce qu'elle je pense à mon avis elle doit avoir plein d'idées Marie laisse là un peu ce qu'elle bosse je peux te dire Là on a l'approche de Noël C'est un peu son avantage, elle bosse boulot boulot Marie quand même Par l'arbeige quoi, là elle nous choisit des super jouets pendant Noël Non non il faut la laisser un peu se concentrer Ok je crois La pauvre Bon on fera sans elle Parfait Sous-titrage ST' 501 Benjamin Muller vient de me parler comme à quelqu'un de 43 ans que j'ai Ça s'appelle un hoverboard Agathe Oui je sais Benjamin Muller Retour vers le futur vous l'avez ? Mais oui oui ça c'est ma génération Bonjour tout le monde il est 9h20 On est ravis de vous accueillir comme chaque matin sur France 5 pour la maison des maternelles Bienvenue chez vous c'est votre maison C'est là où on parle d'un sujet qui nous tient à coeur Le sujet qui nous bouleverse le plus Nos bébés, nos enfants et Marie-Père Arnaud qui en est une d'enfant et finalement nous bouleverse aussi Sortez de cette hoverboard Marie Elle veut pas Elle veut pas se décoller Non je suis bien On va rester là Non allez faut bosser Ça va ma petite Marie ? Ça va bien ? Raclette hier ? Super Bon raclette tous les jours maintenant Les verres est là Alors moi je peux raconter un truc C'est que donc je commande une raclette pour hier soir avec des amis Je vais chez le fromager Et là qu'est-ce que je vois ? Je vous montrerai Je vais vous mettre la photo sur mon Instagram Et j'arrive et qu'est-ce que je vois ? Un sac avec écrit en lettres de feu Muller Je l'appelle je lui dis C'est quand même pas toi Bah si Pareil Il a commandé sa raclette Indécrottable Anna Roy est avec nous Ah les problèmes de raclette Ça ça c'est Vous êtes bien au-dessus de ça vous hein Ah non non C'était ce week-end Ah oui ? Ce week-end vous en avez mangé ? Ouais oui Alors que vous êtes enceinte ? Oui Bon bah vous avez raison Si on la cuit bien c'est très bien Exactement Si on parlait du sommaire de cette émission Oui Plutôt que de parler de raclette Parce qu'on fait ça quand même beaucoup Alors attention Ça va vous parler SOS Nuit blanche Qui n'a pas rêvé de faire appel à une nounou Pour s'occuper de son bébé la nuit Ne serait-ce qu'une nuit Le temps de recharger les batteries C'est ce que proposent les sites spécialisés aux parents épuisés Ça devrait marcher Télécran Kiki Arbre magique Tous ces jouets qui figuraient sûrement sur votre liste au Père Noël Font un retour en force Réédité à l'identique Plairont-ils aux enfants d'aujourd'hui ? Marie, Père Arnaud A son avis Et puis si vous êtes enceinte Ou souhaitez l'être bientôt Ne manquez pas le tuto d'Anna Roy Elle va vous aider à choisir la position dans laquelle vous aimeriez accoucher Assise sur le côté à quatre pattes Notre sage-femme adorée Vous montre tout Et nous explique tout C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes Qui sont tentées de faire des accouchements un petit peu plus physiologiques Quelle est la position qu'on vous demande le plus Anna ? Je dirais sur le côté Sur le côté et à quatre pattes Bon et puis vous allez participer tout à l'heure à une discussion qu'on aura avec le docteur Acnin Vous connaissez peut-être si vous nous avez regardé l'année dernière sur les angoisses liées à la grossesse Vous êtes enceinte Vous vous dites C'est bizarre J'ai plus de nausées C'est sûr Je vais faire une fausse couche Qu'est-ce qui se passe ? Le bébé ne bouge plus C'est normal On va vous rassurer C'est un moment où on est très angoissé Et nous on est là pour vous accompagner Benjamin J'imagine qu'il y a beaucoup de choses dans l'actu Oui On va parler littérature jeunesse du coup Bien sûr Mais moi sans mon jingle j'ai du mal à partir Ah c'est ça Non mais lui vous savez il faut pas le gêner dans ses habitudes À l'Allemande Si vous voulez réagir à ce que dit Benjamin Muller Je comprendrais que vous ayez envie de montrer à la France entière Que vous êtes un peu choqués Vous avez Twitter Hashtag LMDR Vous avez son E-L-M-D-R N'importe quoi L-M-D-M Vous avez son Twitter à lui Que vous pouvez suivre pour vous cultiver Si vous voulez Vous avez Instagram Et la page Facebook de l'émission Et le 41 555 Ça c'est le SMS On est en direct C'est l'heure de s'informer Jingle C'est bon vous avez votre jingle On peut démarrer Là nous pouvons y aller Merci beaucoup Une étude américaine révèle l'impact du stress maternel Justement il va y en être question dans cette émission Stress maternel pendant la grossesse Sur le développement de l'enfant Et en particulier de son système nerveux Ces chercheurs de l'université de Californie aux Etats-Unis Ont évalué le niveau de stress de 150 femmes enceintes Puis ils ont mesuré la réactivité au stress des bébés de 6 mois Donc après l'accouchement Et en particulier leur système dit parasympathique Qui permet au bébé de digérer la nourriture Ou de tout simplement s'apaiser Résultat plus les mamans étaient stressées enceintes Plus le bébé les stressait Bah oui c'est normal Mais ça se mesure comment le stress ? Parce que ça paraît un peu abstrait Mais apparemment c'est tout simple On mesure la variation de la fréquence cardiaque Que l'on coordonne avec la respiration Et ça donne une idée précise du niveau de stress Que ce soit pour la femme enceinte ou pour le bébé On y revient donc dans un quart d'heure dans le partagé Et on essaie de vous rassurer justement Pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le bébé Alors si vous venez d'accoucher Alors forcément ce qui suit va vous parler Imaginez si une fois de temps en temps Quand vous vous sentez au bout du rouleau Une nounou venait chez vous Pour s'occuper de votre bébé la nuit Et vous permettez de vous reposer De dormir, enfin dormir, enfin une vraie nuit Voilà exactement le principe de Anna qui en rêve Voilà le principe de Ma Bonne Fée C'est un nouveau service sur le marché Qui vient en aide aux parents épuisés Ah oui, une bonne nuit ça requinque Regardez comment ça marche Grâce à ce reportage signé Fleur Montgibaud Parce qu'il y a 6 mois à la naissance De leur premier enfant Lucas et Canel ont connu des nuits sans sommeil Ils ont fait appel ponctuellement A une baby-sitter Qui s'est occupée de leur bébé pendant la nuit Ça nous a absolument sauvé la vie De pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un Et ceci nous a vraiment permis de nous reposer Et de reprendre joie dans ces instants essentiels Cette expérience leur a donné l'idée De créer Ma Bonne Fée Le premier site qui met en relation Des parents et des professionnels De la petite enfance pour les nuits Les nurses sont là pour accompagner les parents Et leur permettent donc de vraiment pouvoir récupérer Et elles apportent vraiment un savoir-faire Avec les nouveaux-nés Point essentiel, le recrutement des bonnes fées Et c'est Canel qui s'en charge personnellement Ce qui est indispensable dans le recrutement des nurses C'est déjà l'expérience Elles ont soit travaillé en maternité Soit en crèche Je tiens à rencontrer personnellement toutes les nurses Je pense à chaque fois Est-ce que je leur confierais moi à mon enfant Et si c'est le cas, on les embauche Et ce soir, la bonne fée que Canel a choisi Pour soulager Arruine et China Dès 21h, c'est Larissa Pour ce couple franco-américain Parent d'une petite loup de quelques semaines Les nuits sont rudes Ma fille a trois semaines Et puis on est fatigué On a besoin d'une nuit par semaine Où on peut en faire une vraie nuit réparatrice Et on peut dormir Larissa, très expérimentée Rend le relais auprès de loup Allez, on y va, merci Allez, passez une bonne nuit Dans les bras de Larissa La petite loup ne tarde pas à s'endormir Toute la nuit Elle va veiller sur la petite fille Dès qu'elle aura besoin de moi Je serai là pour répondre à ses petits besoins Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle puisse apaiser Et elle va dormir tranquillement Jusqu'à l'heure de son prochain biberon Bonne nuit, loup ! La bonne fée veille jusqu'aux premières lueurs du matin A l'heure du petit déjeuner, le bilan est positif pour tout le monde Loup a passé une très bonne nuit Elle a eu un petit réveil à 23h pour prendre son biberon Et après, elle a eu un petit réveil à 2h du matin Je pense que ça a été une très bonne nuit pour les parents Parce qu'on ne s'est pas vus, on ne s'est pas entendus On ne s'est pas croisés Je fais une nuit de 7-8h, mais une nuit complète Et la maman, elle profite pour se reposer un peu Comme moi, je suis là ce matin Et qu'on a la bonne fée avec nous Donc elle s'est dit, elle va se reposer un peu, ce qui est normal Dormir une nuit entière Un véritable conte de fées qui a un prix Pour cette parenthèse de répit Comptez environ 150 euros Ah oui, 150 euros, ça a un prix Mais pourquoi pas en faire un cadeau de naissance Si on se met à plusieurs, ça peut faire un beau cadeau Tout le monde n'est pas forcément favorable à cette idée Anna, vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense que ça peut être très bien pour récupérer Il y a des femmes qui sont au bout du roule Et je pense que ça leur permet de bien récupérer Mais après, ça peut être la famille aussi Il y a des grands-parents très attentionnés Qui peuvent... Et parce que confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas Un bébé de 3 semaines toute une nuit Quand c'est professionnel, je pense que... Mais voilà, là, en général, c'est des étudiants sages-femmes Auxiliaire en puriculture Là, c'était parfait Mais c'est sûr qu'il ne faut pas confier à n'importe qui Mais on peut aussi mettre au boulot les... C'est un relais aussi pour les soins Quand on sort de la maternité, on est souvent un peu paumé Par exemple, le soin du cordon Avoir une professionnelle qui vient Voilà, ça fait souffler Enfin, c'est un tout, en fait Après, pour les femmes qui allaitent Juste entre parenthèses Elles peuvent tirer leur lait Pour pouvoir que le système soit possible aussi Parce que là, c'est un bébé au biberon Mais il faut penser aussi à celle qui allait Bien sûr Et c'est possible C'est possible Bon, en tout cas, ça reste assez cher Si, évidemment, on ne peut pas se le payer Essayez de demander N'hésitez pas à demander à votre famille Alors, on ne le dira jamais assez dans cette émission On milite Les vertus de la lecture sont immenses pour les enfants À tous les âges D'ailleurs, d'abord, quand vous leur lisez une histoire Avant qu'ils ne s'y mettent eux-mêmes C'est demain Couvre le plus grand rendez-vous européen De littérature jeunesse Et bonnes nouvelles C'est en France C'est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis Jusque lundi prochain Le meilleur de la littérature pour enfants Des rencontres et dédicaces De nombreux ateliers Pour rappeler aux enfants que la lecture C'est la vie, comme on dit On accueille pour en parler La directrice des éditions Sarbacane Des éditions que l'on aime beaucoup Dans cette émission Emmanuel Belk Bonjour Bonjour Et bienvenue Merci beaucoup d'être là C'est un peu votre salon de l'agriculture à vous Votre salon de l'auto Le grand rendez-vous annuel Absolument C'est la fête pour nous De la maison d'édition Qui existe depuis 15 ans Et c'est le salon Où on se retrouve tous sur le pont Pour rencontrer le public Les professionnels Donc il y a 6 jours de rencontres De lecture Lecture musicale parfois Les genres se mélangent Il y en a pour tous les goûts 175 000 visiteurs l'an dernier Donc c'est énorme pour un salon de littérature C'est le plus grand Est-ce qu'il y a un profil des visiteurs Ou pas vraiment ? Il n'y a absolument pas de profil Il y a tous les âges Des bébés aux grands-parents Des gens de la région Des gens qui viennent de plus loin Qui viennent spécialement C'est la plus grande librairie de France Le temps du salon Alors on va profiter du fait Que vous soyez là pour vous demander Pourquoi est-ce indispensable Selon vous de lire des histoires Aux enfants ? Si vous voulez on peut peut-être Faire par classe d'âge Commencer par les bébés Oui absolument Parce qu'il y a trois grandes étapes En fait c'est vital de lire Des histoires aux enfants Parce qu'autant on a besoin De respirer D'air pour respirer De manger De boire On a besoin d'histoires Pour grandir Pour bien grandir Et le livre c'est le lieu de l'histoire Alors comme vous dites Il y a différents âges Évidemment c'est pas les mêmes livres Il faut que les livres soient adaptés Aux lecteurs Donc quand on a un bébé On va lui proposer des livres Qui sont adaptés au bébé On n'appelait pas l'éveil Des chiffres touchés Des chiffres doulures Absolument Parce qu'au début C'est la manipulation C'est le jeu Vous savez Le jeu c'est le moteur d'apprentissage Le plus puissant Donc on va apprendre Les apprentissages Les couleurs Les contraires Avec des livres objets Qui sont des livres Avec des petites tirettes Des volets à soulever Il y a des surprises Des petits sons aussi Des petits sons Voilà Donc en fait Il y a une interactivité Avec le bébé Et ça c'est quelque chose Qui est très puissant Pour l'enfant Qui est source de plaisir La notion de plaisir Nous chez Sarbacane On insiste beaucoup dessus On n'est pas du tout Vous savez On prescrit les médicaments Mais on ne prescrit pas un livre Oui il faut que ce soit un plaisir Pour l'enfant Il faut que ce soit un plaisir Et pour les parents D'ailleurs quand l'enfant grandit un petit peu Quand il a je ne sais pas moi Deux ans et demi Trois ans, quatre ans Là aussi l'interactivité est importante C'est un moment important La lecture du soir Oui alors Le bébé est sensible A la musicalité des mots Alors très petit On dit que les professionnels De la petite enfance En bibliothèque En crèche En PMI Les pédopsychiatres Sont tous unanimes Plus tôt on met un livre Entre les mains du bébé Donc à six mois Neuf mois Vraiment avant un an Plus ce bébé à la maternelle Cet enfant à la maternelle Respectera le livre Ne l'abîmera pas Sera comment l'utiliser Tourner les pages Etc Alors bien sûr Il y a des séances de rattrapage Ceux qui n'ont pas eu la chance D'avoir des livres bébés Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Pour bien faire Voilà Et le bébé On va lui lire Alors au début On va lui faire manipuler Donc il va être autonome Dans cette découverte Puisque l'enfant Explore le monde Et puis ensuite On va lui lire On va aussi Même petit Lui lire des histoires Il va les écouter D'ailleurs je dis toujours N'ayez pas peur de jouer Aux parents Quand vous lisez Vous êtes comme au théâtre Donc faites la grosse voix Ralentissez Accélérez Donc amusez-vous Avec tous les enfants Tous les acteurs ratés C'est le moment de se faire plaisir C'est le moment C'est aussi la séance Vous parlez pour moi Benjamin Non Si je le sais Il y a quelques semaines On a reçu ici Bernard Pivot Qui nous disait Moi quand je vois un gamin Qui lit Alors il parlait d'enfants Un tout petit peu plus grands Pour moi c'est des résistants Est-ce que vous êtes d'accord A l'heure du tout écran Ou c'est vrai que les sollicitations Des écrans sont nombreuses Alors je ne suis pas pour l'opposition Parce que je pense que les enfants Sont des éponges Donc ce que vous leur proposez Ils vont l'absorber Si vous ne leur donnez que de l'écran Ils vont être très à l'aise Avec les écrans Certainement Les téléphones Tout ce qu'on veut A l'aise même mieux Plus que leurs parents Et encore plus que leurs grands-parents Mais si vous leur donnez Vous leur proposez aussi des livres Vous leur proposez aussi De la parole Du langage Vous parlez des livres Parce qu'on lit un livre Mais ce qui est bien C'est d'en parler Faire le débrief Faire la grande librairie à la maison Qu'est-ce qu'on a pensé Qu'est-ce 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 que t'a aimé Alors on ne va pas faire D'explication de texte Parce qu'on n'est pas à l'école Encore une fois pour moi C'est vraiment le plaisir Qui est important Mais voilà Je ne pense pas qu'il faut opposer C'est aussi une nouvelle façon De lire peut-être Alors il y a une autre Il y a une nouvelle façon de lire Mais de toute façon Le livre n'est pas la même expérience De lecture que l'écran Qui déroule dans ce sens-là On tourne les pages On revient en arrière Ce n'est pas du tout La même appréhension Marie vous êtes d'accord avec ça ? Je suis hyper d'accord C'est vrai ? Livre ou s'écran Vous acceptez les deux ? Alors Emmanuel Je vous ai demandé On n'aura malheureusement pas le temps De le détailler De nous apporter un livre Que vous adorez particulièrement Aspergus en une phrase Vous diriez que c'est des enfants Pour quel âge Et qu'est-ce qu'il a de plus Que les autres ce livre ? Alors ce livre-là Il commence à partir de 6 ans Et il n'a pas de limite D'âge vers le haut C'est l'histoire d'un adulte Qui doute C'est un peintre Qui a perdu le goût de peindre Et c'est un petit sourisseau malicieux Qui est dans son atelier Qui va lui redonner le goût de peindre Autrement dit C'est le petit qui aide le grand C'est un livre qui parle d'enfance Qui parle de transmission D'amitié Et d'espoir Et ça s'appelle Aspergus Aux éditions Sarbacane On vous retrouve tout le week-end Au Salon du Livre Je précise qu'il va y avoir Notamment de nombreuses rencontres Avec Zep Le papa Titeuf Avec Ria de Satouf Enfin bref C'est un beau moment Il y a du beau monde C'est gratuit jusqu'à samedi Ensuite c'est 5 euros Uniquement pour les adultes Donc c'est abordable C'est gratuit pour les moins de 18 ans Merci Merci à vous 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 Enfin on vous présente Le bébé du jour Benjamin pour terminer Un bébé né la semaine dernière Né mercredi Alors je ne sais pas si c'est un garçon Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il vous prend Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille On va vous montrer une photo Qui est volontairement floutée Ce bébé est né sur un bateau pneumatique Au large des côtes libyennes Sa maman a accouché au milieu de centaines d'hommes Tentant de traverser la Méditerranée Les gardes côtiers italiens ont pu récupérer ces personnes Et en particulier ce bébé et sa maman C'est selon eux le deuxième accouchement en mer Cette année sur un bateau pneumatique Le premier né en août A été pris en charge par des religieuses Dans un couvent en Italie Merci Benjamin Muller Pour ce journal On va dire Brillant Varié, enrichissant Tout à l'heure on va passer en revue Les angoisses bien légitimes Que vous avez peut-être vous Futures mamans On va essayer de vous rassurer On sera avec un médecin On sera avec Anna Roy Pour essayer de vous expliquer Pourquoi est-ce que vous ressentez tel ou tel symptôme Mais tout de suite On retrouve Marie-Père Arnaud Qui nous ramène en enfance Nous Vieilles ou plus ou moins vieilles générations Avec des jouets vintage Des années 70-80 Qui s'offrent une nouvelle jeunesse Elle est avec son mari Le père de ses enfants Regardez Il est canon Jérôme si tu nous regardes J'allais faire une petite Bonjour Mais non Voilà Non je pense que c'est pas nécessaire Allez Allez le petit pouce dans la bouche Le principal bien sûr Voilà le jouet vintage Agathe Non c'est génial parce que c'est vrai que Il faut s'occuper de ses enfants Et parfois utiliser des jouets Qu'on aimait nous petits Ça nous donne envie de jouer avec eux Peut-être un petit peu plus Donc je trouve votre idée géniale Et c'est vrai que quand j'ai disposé Ces petits éléments sur le plateau Tout le monde était là Oh c'est kiki Oh l'arbre Personne n'a jamais voulu me l'acheter Pourtant c'est bizarre Parce qu'il y a des gens quand même Dans la rédaction de la maison des maternelles Qui sont nés en 99 Ce qui m'a Je dois bien le dire aussi Un petit peu perturbée Elle est là-bas Elle est complètement désespérée De nous voir hystérique devant les jouets Voilà donc les jouets vintage Vintage En fait ce sont des jouets Avec lesquels nous avons joué Voilà Là on va pleurer On va pleurer Parce que l'industrie du jouet A bien compris que nous Comme on a joué avec ça On a envie de les partager Avec nos enfants Donc cling cling Évidemment Et puis comme vous le disiez tout à l'heure Plaisir de partager des moments de jeu Avec des objets Qui résonnent en nous Oui Qui résonnent en nous Et qu'on sait utiliser surtout Parce que Exactement Ah bah oui Ça nous change des pokémons Voilà C'est ça Et quand on se dit en plus Comme ils existent Comme on les revoit dans les magasins C'est que ce sont des valeurs sues Alors ce sont exactement Les mêmes jouets qu'on avait nous Où ils ont été un petit peu pimpés On a pu se rendre compte Qu'il y avait des différences Notamment au niveau des matières De la lourdeur Sous peser ce téléphone De mémoire Il était beaucoup plus lourd Ah il est plus petit Il est plus petit que le nôtre Il est plus léger que le nôtre Par exemple les Fisher Price Non ils ont été créés en 1950 1960 Et ils ont été réédités en 2014 Donc ce sont des objets Qui ont soit continué à exister Soit qui ont été enlevés Enfin en tout cas qui n'étaient plus produits Et qui ont ensuite été reproduits Parce qu'ils se sont rendus compte Qu'il y avait un vrai intérêt Petit tour d'horizon Oui Alors Charlotte Offred J'ai eu Alors moi j'ai pas eu Il paraît que l'odeur Bah voilà Une fois qu'on l'a eu Ma petite Madeleine de Proust On sniff Bah Charlotte Offred Voilà On était bien On se posait pas de questions Ah c'est ça Donc par contre elle est pas Super jolie en fait Non mais c'est pas grave ça C'est pas grave C'est le contre C'est sa beauté intérieure Donc par contre Ce avec quoi j'ai hyper joué C'est ça Les Sylvaniennes quoi Alors moi ça j'avais pas Les petits malins Donc ça n'a pas changé On a toujours des familles Alors il y a plus de familles De mon temps Avec les lapins et les chats Maintenant on a tout On a du bulldog On a du radon On a du marcassin Mon préféré c'est l'écureuil Petite queue d'écureuil Bref Tout un petit monde Vous voyez des choses Absolument choupies On peut y jouer à partir de 3 ans Sauf ces petites choses là Ce qui correspond plus à des enfants Ma fille qui a 7 ans Commence à bien y jouer Voilà Alors en revanche Le prix a peut-être augmenté Car ça coûte une blinde C'est combien plus ou moins ? La famille c'est une vingtaine d'euros Et puis tous les accessoires Coûtent vraiment très très Donc il faut faire au fur et à mesure Oui il faut y aller mollo Ça Marie Voilà L'arbre magique Oui je sais Moi je ne l'avais pas Donc j'ai quand même Une petite chance Qui se passe avec cet arbre chlorophylle J'allais jouer chez mon amie Stéphanie Donc l'arbre C'est Vully qui fait cet arbre des chlorophylles Qui se transporte Oui c'est ça qui est génial On peut l'emmener chez des copains On peut l'emmener chez des copains Et donc il y a toute une famille Qui vit dans cet arbre chlorophylle Alors les prénoms sont absolument divins Il y a Sylvain J'ai noté Parce que je ne connaissais pas Violette Violette Choupie et choupette Ah oui chien Et donc il y a tout un monde On peut créer Alors ça n'a pas changé On a toujours la déco vintage D'il y a 40 ans L'arbre magique n'a pas évolué Alors après on est toujours Sur de la matière cali Et tout ça Ça ne bouge pas Et évidemment La plupart des parents Qui achètent ça à leurs enfants Se disent Ça me rappelle tellement Quand j'étais petite Regardez la petite niche Parce que ça c'est ma passion absolue La niche du chien La niche du chien Franchement avec le nonos et tout C'est une passion Alors moi je mettais mes schtrouves dedans Quand j'étais petite J'étais persuadée d'ailleurs Que c'était la maison des schtrouves D'ailleurs elle a été déçue ce matin Oui j'étais déçue Je dis il n'y a pas de schtrouves Bon le kiki On l'a vu On le connait bien le kiki Ça c'est l'ancien kiki Voilà The new kiki Ah il y a un new kiki Oh là là Voilà Alors voyez la différence Bon moi je suis assez attachée Au kiki de notre ancien temps Il y a un dessin animé Maintenant sur une chaîne concurrente Qui a été lancé D'où le repimpage du kiki Qui s'appelle mon chichi En fait je ne voudrais pas briser tous vos rêves En Belgique on a toujours dit mon chichi Oh dis donc On fait comment On dirait à mon chichi Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire Jusqu'au moment où j'ai compris Que c'était un kiki Voilà Et alors vous remarquerez Que là on n'a pas du tout De jouets sexués de nouveau C'est pas rosé bleu C'est ça qui est bien Non c'est bien Tu as dit un vrai boulot là-dessus Exactement Donc les Fisher Price On les connait Comme on disait Ça c'est encore une fois De la valeur sûre Ils n'en ont pas profité Pour trop augmenter les prix Donc on se rassure Et puis bon bah Le tourne-disque non Ça leur parle pas maintenant évidemment Le téléphone pareil Parce qu'en fait nous Ça nous rappelle quelque chose Mais eux pas du tout La caisse enregistreuse En revanche A plutôt bien marché Voilà Et puis je termine sur L'inégalable Fifi la girafe 1961 Evidemment Des années de gencives Oui des années de gencives Et d'enfants qui font leurs dents Sur cette girafe Merci beaucoup Elle n'y contient pas de produits toxiques Ah oui Les nouvelles girafes Disons-le Le vrai travail Sur les jouets vintage En règle générale Ils ont été remasterisés Pour en faire des objets safe Et oui On est la génération Sacrifiée ma petite Marie Tout à l'heure Anna Roy nous expliquera Quelle position prendre À part la position gynécologique Quand on veut accoucher Il y en a plein d'autres On va vous expliquer tout ça Dans un instant Et puis nos experts sont là Pour vous rassurer ce matin Si vous avez des angoisses Et que vous êtes enceinte Restez avec nous Et surtout posez vos questions On est en direct Donc on va vraiment en profiter Pour poser des questions Bien spécifiques Au docteur Au docteur Acnin Qui nous attend tout de suite 41 555 C'est le SMS Et puis vous avez tout L'éventail des réseaux Que vous connaissez bien C'est l'heure de partager J'ai peur de faire Une fausse couche Attention là Je lis dans vos pensées Regardez J'ai peur de faire Une fausse couche Mon bébé Est-ce qu'il va être normal ? Et si je n'arrivais pas À accoucher ? Non je ne suis pas capable Et si Et si Et si Et oui Pour certaines femmes La grossesse C'est une période De vulnérabilité Où une petite angoisse Peut évoluer En crise de panique Grâce à nos experts Et bien nous allons voir Que ces angoisses Sont d'abord légitimes Et puis ensuite Elles sont fréquentes Et puis surtout On va vous donner Quelques clés Pour vous tranquilliser Avec nous ce matin Léa Bonjour Léa Vous représentez Toutes les mamans Qui nous regardent Les futures mamans Qui nous regardent Aujourd'hui Je ne vous mets pas De pression du tout Mais enfin quand même Vous êtes la maman D'Owen qui a 4 ans De Logan qui a 3 ans Et vous êtes enceinte De 13 semaines Donc pour cette Troisième grossesse Pour Comme pour les précédentes D'ailleurs Les angoisses Reviennent vous assaillir Ce n'est pas parce Qu'on a accouché Déjà deux fois Qu'on est tranquillisé Pour la troisième Vous allez nous raconter Tout ça A vos côtés Le docteur Alain Acnin Bonjour On est ravis de vous accueillir De nouveau Vous avez plus de voix Que la dernière fois Tout à fait Je me souviens Que l'année dernière Vous aviez une extinction De voix Vous aviez beaucoup lutté Alors vous êtes Gynécologue accoucheur Je le rappelle A la clinique Sainte Thérèse à Paris Et puis on a gardé Anna Roy Evidemment la sage-femme De la maison des maternels Qui exerce bien sûr Elle aussi en maternité Alors Léa On le disait tout à l'heure Vous êtes à votre Troisième grossesse Est-ce que vous êtes Angoissée en ce moment Est-ce que vous étiez Déjà angoissée Aux deux premières J'ai été angoissée Aux deux premières grossesses Particulièrement La première Donc inconnue totale C'était quel type d'angoisse ? Alors c'était des angoisses Souvent Des angoisses Qui réveillent la nuit Des angoisses du type On se réveille Et puis on se demande Tout simplement Si le bébé va bien Enfin voilà Parce qu'on le sent plus bouger Par exemple ? Alors parce qu'on le sent plus bouger Ou parce qu'on le sent trop bouger Ou parce qu'on se demande A la fin de la grossesse S'il a fini par se retourner Ou s'il est complètement en siège Enfin toujours des questions Complètement improbables En fait On se dit On se dit finalement Je ne sais rien De ce qui se passe Et entre deux rendez-vous gynéco Finalement j'ai très peu de données Pour En même temps pour se faire des films Ouais c'est un peu ça Alors dans les films Que vous avez vécu Et que je pense Ça va parler à beaucoup de femmes Qui ont été enceintes Il y a notamment la peur Qu'on a perdu les os C'est ça Alors moi j'ai une petite anecdote Comme ça Où je ne sais plus Ce qu'on venait de faire Enfin je venais de rire Ou d'éternuer Ou un truc tout bête Et je dis à mon conjoint Il faut qu'on parte aux urgences Je dis je crois Que j'ai fissuré la poche des os Et je suis arrivée J'ai attendu six heures aux urgences On m'a fait un examen Et la nana me dit Mais non vous avez absolument Pas perdu les os En fait Vous avez dû juste faire pipi Et j'étais là Je dis bon Merci Très bonne soirée Au revoir Je suis rentrée chez moi J'ai bien fait d'aller aux urgences Au revoir C'est ça J'ai bien fait de venir Alors après ça c'est des choses Qui passent à la deuxième A la troisième grossesse Mais c'est vrai que pour la première C'est des petites choses inconnues Comme ça on se dit Oh bah oui On ne sait pas forcément Si on voit un petit peu de liquide Dans sa culotte Parlons crûment On peut croire Qu'on a fissuré la poche des os Et puis on a peur aussi D'accoucher prématurément Oui Alors particulièrement Enfin moi pour mes deux premières grossesses J'ai eu un utérus contractile Dès le quatrième mois Donc en fait Impossible pour moi de savoir Enfin de différencier De se dire Bah voilà J'ai eu des contractions De toute la grossesse Quand est-ce Enfin comment est-ce que je vais repérer Les bonnes contractions Les contractions de l'accouchement Et à la fin de mon premier accouchement On a fait des allers-retours Incessants en fait Aux urgences Puisque je me disais Ah là c'est un peu plus fort Que d'habitude Bon bah on y va Mais du coup voilà On me disait Enfin J'avais aucune donnée Pour jauger les contractions Et là enceinte de 13 semaines Alors vos angoisses Sont lesquelles ? Alors là j'ai des angoisses Qui sont Qui sont différentes En fait Puisque Donc moi j'ai des antécédents D'hémorragie De la délivrance J'ai peur de l'accouchement C'est pas tant la grossesse A proprement dit C'est vraiment plus l'accouchement Là sont des angoisses légitimes J'ai fait deux hémorragies De la délivrance Pour mon premier Et pour mon deuxième Il y a de très fortes chances Pour que j'en fasse aussi Un mois de troisième accouchement Donc c'est vrai que j'appréhende Et puis c'était une grossesse Qui était pas prévue Moi j'avais dit A la fin de la deuxième C'est bon j'en ai fini avec ça Et je suis pas sûre D'être préparée psychologiquement Pour affronter encore Allez il vous reste six mois encore Pour vous préparer Oui je me prépare Et puis tous les jours La maison des maternelles C'est ça Anna on a Hélène sur Facebook Qui vous demande Si c'est normal d'avoir des angoisses Pendant la grossesse Oui c'est complètement normal C'est même assez sain D'avoir des angoisses Parce que c'est comme si vous partiez Demain pour un super voyage Vous savez pas avec qui Ni comment Ni dans quelles conditions Vous auriez quand même Une petite pointe d'incertitude Bah là c'est la même chose C'est quand même une aventure Extraordinaire Donc moi les femmes Qui sont angoissées Je les comprends Vous diriez que vous êtes angoissée En règle générale Indépendamment des grossesses Ou pas spécialement Alors j'ai une petite tendance À être angoissée Que j'arrive à gérer Enfin je suis professeure de yoga Donc normalement J'ai à peu près les outils Nécessaires pour ça J'arrive à gérer Mais c'est vrai que la grossesse C'est un moment très particulier C'est vraiment Quand vous vous réveillez Vous faites un cauchemar Au milieu de la nuit Vous dites que vous avez perdu votre bébé Ou enfin je sais pas Quelque chose comme ça Vous dites finalement C'est peut-être mon inconscient Qui essaye de communiquer avec moi Peut-être qu'il se passe quelque chose Enfin voilà Moi je sais que je suis Oui c'est le cas La grossesse C'est un moment d'angoisse Très particulier Qui n'a rien à voir Avec les angoisses Qu'on peut avoir en temps normal On découvre une autre soi C'est particulier Quelqu'un qu'on connaissait pas Docteur Acnin Est-ce que ça vous étonne Qu'on parle d'angoisse Quand on parle de grossesse Est-ce que c'est pas un peu antinomique ? Pas du tout Pas du tout Les femmes qui m'angoisse Ce sont les femmes Qui n'ont aucune angoisse Il est normal L'être humain est une boule d'angoisse Depuis la naissance Jusqu'à la mort On vit en permanence Avec nos angoisses Que ce soit celle de la femme Mais n'oublions pas aussi L'angoisse du père Qui va devenir père Donc il y a une transformation Une femme qui débute une grossesse N'est jamais indemne d'histoire C'est une femme Qui vient avec son histoire personnelle Son histoire de couple Son histoire familiale Son histoire avec sa mère Son histoire avec d'autres enfants Donc elle arrive avec des antécédents Dont on vient de parler Donc c'est tout à fait normal Compréhensible Le rôle des praticiens Est de canaliser cette angoisse Pour qu'elle ne la déborde pas Pour qu'elle ne l'empêche pas D'avoir une vie sociale Une vie normale Alors pour que justement Les futurs mamans qui nous regardent Se sentent moins seules Est-ce qu'on peut parler De l'éventail des angoisses Qu'on peut avoir ? On va commencer avec celle du premier trimestre Quelles sont les plus fréquentes ? Vous savez les femmes sont plus angoisses Qu'avant Parce qu'elles sont plus informées Je n'ai pas dit mieux informées J'ai dit plus informées Évidemment ce qu'elles retiennent Et ce que raconte l'entourage C'est toujours les situations les pires Quelle est la femme Qui n'a pas entendu parler De fausse couche autour d'elle ? Quelle est la femme Qui n'a pas entendu parler D'enfant anormal ? Comment voulez-vous qu'une femme En 2017 N'ait pas peur de faire une fausse couche Jusqu'à l'âge de 3 mois ? Voilà c'est ça C'est qu'on voit en plus Des histoires pas possibles Sur les forums, sur internet Alors qu'on rappelle Que le chiffre c'est 80% 80% des femmes Ont une grossesse normale Avec un accouchement normal Et un beau bébé à la fin Alors il y a l'angoisse aussi J'imagine Qui concerne le bébé là plus Mais tout est centré sur le bébé Alors il y a une partie d'abord Sur la normalité du bébé Mon bébé va-t-il être normal ? Ensuite va-t-il être beau ? Ne va-t-il pas me décevoir ? Est-ce que je serai une bonne mère ? Est-ce que je serai moins occupée ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'anomalies De malformations ? Est-ce qu'il va correspondre A mon fantasme ? Parce que quelle est la femme Qui avant d'accoucher Ne rêve pas du bébé idéal ? D'ailleurs tous les bébés Que l'on met au monde Sont toujours les plus beaux du monde C'est comme ça qu'on le connaît Alors le deuxième trimestre Un peu plus tranquille normalement C'est ce qu'on dit ? Pas forcément Parce que l'on dépiste D'autres anomalies En fonction du développement De l'embryon Apparaissent à différents stades Différentes anomalies Et même au troisième trimestre Peuvent apparaître d'autres anomalies Donc il y a toujours le stress De cette patiente Qui arrive en consultation Qui va avoir son échographie Est-il normal ? Tout est-il bien ? Se développe-t-il bien ? J'ai des souvenirs De salle d'attente d'échographie À me tordre d'angoisse Alors que c'est censé être Un moment quand même Où on va voir son bébé C'est un moment de pur bonheur après C'est ça C'est rétrospectif Aller au troisième trimestre Quelles sont les angoisses ? Alors plus on se rapproche De l'accouchement Là aussi vous avez Certaines phobies Concernant l'épicotomie Là ça concerne plus L'accouchement L'accouchement lui-même Alors sans ça Il y a des anomalies Que l'on recherche En particulier Il y a des malformations Qui peuvent apparaître Elles sont moins fréquentes En fin de grossesse Mais elles existent Il y a des anomalies Au niveau du placenta Il y a des anomalies Au niveau de la présentation De l'enfant Oui c'est ça Et est-ce que de façon générale Vous avez l'impression Vous en consultation Que les femmes sont plus stressées Qu'avant ? Bien sûr Oui Bien sûr Du fait qu'elles sont plus informées ? Uniquement parce qu'elles sont plus informées Et n'oubliez pas L'entourage amical La famille a tendance A raconter Les histoires les plus terribles Les plus angoissantes Et non pas Quand une femme est heureuse A un accouchement Elle n'en parle pas Elle le garde pour elle Et c'est les trains Qui arrivent à l'heure Exactement On n'a jamais des trains Qui arrivent à l'heure Évidemment Et on adore impressionner Marquer Culpabiliser la femme enceinte C'est incroyable On a une question pour vous De Fanny Qui vous dit Bonjour je suis actuellement enceinte De mon troisième bébé J'ai fait du diabète gestationnel Pour le deuxième Y a-t-il plus de chances D'en faire de nouveau Pour cette grossesse Ou pas forcément S'il vous plaît Rassurez-moi Rassurez-la Sans mentir quand même Sans trop mentir Mais un peu quand même Oui il y a des risques Effectivement Il y a un peu plus de risques De récidive bien entendu Mais Mais en médecine Vous savez Et en obstétrique en particulier On a des problèmes Quand on est surpris Le cas de Léa ici Qui a eu deux émangiles À l'élivrance On est au courant L'équipe Parce que c'est toujours une équipe Qui la prendra en charge Elle et son enfant Est prévenue Prendra les mesures Qu'il faudra On ne vous garantira Jamais que rien ne va se passer Notre devoir Minimum Est de vous garantir Que quoi qu'il arrive L'équipe est là Pour vous prendre en charge Et Après deux émangiles À l'élivrance On a des techniques En 2017 Que l'on n'avait pas Qui permettent De vous Donner le maximum De chance Pour que ça se passe bien Et non seulement bien Mais mieux Que les fois précédentes Ça va mieux Léa ? Ça va mieux Est-ce que Vous avez l'impression J'imagine Quand on est enceinte Évidemment On parle beaucoup Avec d'autres femmes enceintes Est-ce que vous avez l'impression Que leurs angoisses Sont contagieuses ? Est-ce qu'on se motive Un peu Tout ensemble Pour son angoisse ? Moi je pense que déjà J'ai des témoignages Qui ne motivent pas du tout Mes copines Je pense que je suis Un moyen de contraception À moi toute seule Mais sinon oui Effectivement Je pense que c'est contagieux D'autant que Comme je disais tout à l'heure Moi je suis professeure de yoga Je donne aussi Des cours de yoga prénatales Donc je rencontre des femmes Diverses et variées Des parcours de fausses couches Des parcours de Parfois des enfants mornés Des choses comme ça C'est vrai qu'on écoute Qu'on entend Et que finalement Quand on revit une grossesse Après avoir entendu tout ça Au final On ne peut pas s'empêcher D'y repenser Et de se dire finalement Et si ça m'arrivait à moi aussi Alors on prend de la distance Après Il faut essayer De ne pas garder ça De ne pas garder ça Mais c'est vrai Qu'à entendre Et à écouter Et à encaisser Ce n'est pas toujours évident Et je pense effectivement Que cette angoisse Peut être un peu contagieuse Et que toutes ces histoires En fait Peuvent nous rester Il faut peut-être Faire un petit peu attention A ce qu'on dit aussi Quand on entend Moi je me souviens Chaque fois que j'ai été enceinte Troisième trimestre J'entendais des accouchements Terribles et tout Il faut peut-être un peu Protéger les futures mamans Docteur Est-ce qu'il y a Des différences culturelles Au niveau des angoisses Des profils type De femmes plus angoissées Bien entendu On n'a pas les mêmes angoisses À 20 ans À 30 ans Ou à 45 ans On n'a pas les mêmes angoisses Dans les pays sous-médicalisés Du continent asiatique Ou du continent africain Et au fin fond de l'Europe On n'a pas les mêmes angoisses En fonction De son expérience personnelle De son couple De l'évolution du couple De l'histoire de la mère Les émangènes Les femmes ne savent pas Ce que c'est Et quand on leur en parle Il y a de quoi être impressionnées Et elles se disent Pourquoi pas moi ? Mais enfin Vous avez deux beaux bébés Vous avez eu deux bébés C'est très difficile Mais aujourd'hui On le prend en charge C'est ça de faire confiance Au corps médical Ça que vous voulez Faire passer comme message Il est passé Docteur Nous avons cette question De Nadia Qui vous demande Si les hormones Sont responsables De cette poussée d'angoisse Les hormones participent Ah oui La femme est sensible Au climat hormonal Dans lequel elle vit Et c'est vrai Que une femme Avant la grossesse On a un minimum d'angoisse Mais la grossesse Exacerbe cette angoisse Pour deux personnes Pour elle Elle a cette angoisse Comment vais-je évoluer ? Comment mon corps Va-t-il se déformer ? Mon mari sera-t-il Toujours attiré par moi ? Va-t-il me négliger ? Très important Mon entourage Va-t-il me reconnaître ? Et puis l'angoisse Vis-à-vis de l'enfant Pardon C'est une angoisse fréquente Celle de mon mari Va-t-il toujours me désirer ? Absolument D'autant plus J'en entendais beaucoup ? Absolument Et il faut rassurer les femmes Les hommes en fin de grossesse Ont peur d'avoir des rapports Ont peur de blesser l'enfant Ont peur de Et il faut rassurer la mère Ça n'est pas la mère Le physique de la mère Qui décourage le mari C'est simplement Qu'ils sont pères Parce qu'il y a un bébé Et ils ont peur de le blesser Au moment du rapport Est-ce qu'il y a des angoisses Insolites Que vous pouvez partager avec nous Vous avez entendu parler Le best-of des angoisses Des angoisses un peu Je ne sais pas Pas forcément insolites Enfin en tout cas Qui vous ont étonné J'ai une patiente Avec qui je demandais Si elle voulait que son mari Assiste à l'accouchement Et elle m'a dit Sûrement pas J'ai accouché la première fois Dans un hôpital Un grand hôpital de province Et mon premier mari Ému Et tombé en arrière Sa tête a cogné Le lavabo Il a fait une rupture Un hôpital d'anévriste Et il est mort Et il est mort Ah oui Donc voilà Un type d'angoisse Donc le second Elle m'a dit celui-là Je me le garde J'y tiens Il n'assistera pas à l'accouchement C'est impressionnant Docteur C'est horrible Mais oui c'est horrible Bien entendu Quelle histoire Anna Des angoisses insolites Mais un peu plus sympas Mais avec pas de mort S'il vous plaît Dans le coup des rapports Il y a des messieurs Qui pensent que le bébé Peut attraper avec la main Le pénis au cours du rapport sexuel Oui ça c'est une drôle J'ai rajouté la nom Rassurez-vous Ça ne devrait pas arriver Ou une femme Qui était restée bloquée Sur le fait que son liquide amniotique Était bleu Comme le truc pour les vitres Et je ne sais pas Ça l'angoissait quoi Elle m'a dit Mais Anna Il faut que je pose une question Et le jour où je lui ai dit Que c'était transparent Elle était là Oh ça me soulage Ah ça l'angoissait D'avoir un liquide bleu Elle avait imaginé Que le liquide était bleu C'est un truc tout à fait bizarre Donc on peut désamorcer Comme ça les angoisses Qui ne sont pas du tout justifiées Donc il faut en parler Il faut les partager Ces angoisses Même si elles vous paraissent Un petit peu insolites On a une question de Margot Qui se détermine elle-même Comme angoissée de nature C'est pour vous docteur Bonjour à toute l'équipe Alors moi je me posais La question suivante En fait je suis une personne Très angoissée Très stressée Voilà Donc c'est au quotidien Et cela a des répercussions Physiques et psychologiques Je voulais savoir Si enceinte justement Le bébé ressentait Toutes ses angoisses Toutes ses pensées négatives Et est-ce que Le bébé sera forcément Un bébé angoissé Et anxieux par la suite Voilà je vous remercie A bientôt Voilà Margot est angoissée Que ses angoisses Angoisse son bébé Alors je vais revenir Sur l'étude américaine Qui disait que Si les mères sont angoissées Les bébés sont angoissés Donc on a parlé Dans votre journal Benjamin Tout à fait Que j'ai suivi Il n'est pas concevable D'imaginer qu'une femme Soit angoissée Pendant sa grossesse Et ne le soit pas Après l'accouchement Alors autant je dis A mes patientes Que pendant la grossesse Rendez compte Si on doit les culpabiliser Déjà Elles ont peur Pour ce bébé Si en plus On leur dit Que leur peur Va être néfaste Pour le bébé C'est terrible Comme sentiment de culpabilité Par contre J'insiste Sur l'angoisse Après l'accouchement Sur l'angoisse Serais-je une bonne mère Serais-je allaiter mon enfant Trouverais-je la bonne position Et il faut expliquer aux mères Qu'elles doivent se faire confiance Elles doivent faire comme elles le sentent La meilleure position C'est elle qui va la trouver Quelle est la meilleure position Pendant un rapport sexuel ? Ça dépend des couples Ça dépend des couples Et bien là aussi C'est la mère Qui va sentir la meilleure position Quand la mère est bien Le bébé est bien Et l'accoucheur est bien Et c'est valable aussi Pour les positions de l'accouchement Il suffit simplement De demander Quelle est la position Qui lui convient le mieux Il faut écouter la mère Il faut lui faire confiance Il faut qu'elle se fasse confiance Et son angoisse Peut être quelquefois Tellement étouffante Qu'elle perd les pédales Qu'elle ne se fait plus confiance Qu'elle a peur de tout Et il suffit de prendre un bébé Il va hurler dans ses bras Vous le confiez à une puéricultrice Qui n'a pas cette angoisse Et vous verrez le bébé Se calmer tout simplement Donc je rassure les mères Pendant la grossesse Par contre Après l'accouchement Elles ont besoin D'être entourées Et la famille Et là le rôle de la mère Est très important Nouvelle question Je crois cette fois Que c'est pour vous Anna Question de Maïva Je m'appelle Maïva J'ai fait plusieurs fausses coups Je suis à nouveau enceinte Et j'aimerais savoir Si l'hypnose Pouvait être une technique D'apaisement Lors des angoisses Lors de la grossesse Je vous remercie Oui l'hypnose C'est super Objectivement Ça peut être très bien Mais ça ne va pas traiter L'angoisse réellement C'est à dire qu'en fait Là son angoisse Elle est assez légitime Chat est chaud Des crins l'eau froide Quand on a eu Déjà des fausses couches Bah évidemment Tant qu'on n'a pas vu Le bébé apparaître A la première échographie On balise un peu Et je trouve C'est franchement légitime Anna je vais vous libérer Parce que dans un instant Vous allez nous rassurer Ce que vous faites d'ailleurs A chaque fois que vous êtes Dans cette émission Sur les positions Qu'on peut prendre Les positions alternatives Le jour de l'accouchement Voilà qui devrait peut-être Vous rassurer Vous aurez cette liberté là Je vous laisse monter Dans la chambre Léa je voudrais terminer Avec vous Est-ce que vous Vous avez trouvé Des moyens pour vous Tranquilliser Que vous pourriez partager Avec les futures mamans Qui nous regardent Oui Alors déjà La première chose Que je dirais C'est fermer son ordi Ou son téléphone Enfin arrêter d'aller sur Google Il faut s'empêcher D'aller sur internet Non mais c'est Enfin concrètement Internet c'est un truc Vous toussez Vous avez une pneumonie Vraiment c'est affreux Donc déjà S'empêcher d'aller sur internet La première chose La deuxième chose Moi je sais que j'ai mis en place Des suivis Un suivi Avec une sage femme En plus des rendez-vous gynéco Comme je disais tout à l'heure J'ai toujours eu Un utérus contractile Et bien on va pouvoir se voir Vérifier si ça joue Sur le col Pendant la grossesse Entre deux rendez-vous gynéco J'ai une interlocutrice À qui je peux poser mes questions Plutôt que d'aller Justement chercher sur internet Et puis après Je pense qu'il faut Essayer de calmer Son activité mentale Tout simplement C'est à dire Qu'à un moment donné On a des questions Dont on n'a pas les réponses Donc moi je sais Que je vais avoir tendance Si je me réveille Au milieu de la nuit A me dire Je vais faire quelques exercices De respiration Si j'ai des angoisses Dans la journée Je vais faire autre chose Je vais aller marcher en forêt Je vais faire une séance de yoga Il ne faut pas gratter Sur son angoisse Et puis vous me disiez Très bien Pas hésiter à se faire accompagner Il y a des rendez-vous Renseignez-vous Auprès de votre PMI Qui peuvent être remboursés Avec la sage-femme Donc n'hésitez pas Merci docteur Acnin De nous avoir rassurés Ce matin Là il faut nous tenir au courant De la suite On veut tout savoir Et puis merci à Floriane Gillette Qui a préparé divinement Cette discussion Je vais aller rejoindre Anna Roy Qui nous attend Qui va nous décrire Les positions physiologiques Que vous pouvez prendre Pour votre accouchement Benjamin en attendant Un appel à témoins Vous avez autour de 45 ans Vous êtes enceinte Et êtes sur le point d'accoucher Si vous avez envie De partager avec nous Ce moment tant attendu De la naissance De votre bébé Écrivez-nous A lmdm A 2p2l.com Vous savez que nous avons L'habitude de filmer Les naissances Avec un maximum de respect Et de délicatesse Merci de votre confiance Si vous souhaitez témoigner Dans cette émission C'est l'heure maintenant De pratiquer Allez Anna Nous attend Je crois qu'elle est En compagnie de Laure Oui c'est bien ça Laure est bien là Bonjour Laure Bonjour Alors Anna Oula J'ai failli tomber Ce matin On évoque avec vous Donc les différentes positions Qu'on peut prendre Pendant l'accouchement J'ai très très peur De ce Swiss ball Parce qu'on en a parlé Plusieurs fois Dans cette émission On n'est pas systématiquement Obligé de prendre La position Gynécologique Avec les pieds Dans les étriers Etc Laure vous vous êtes enceinte De 7 mois et demi Oui C'est bien ça Et donc vous avez Plein de questions Sur le sujet Puisque l'accouchement Approche C'est ça tout à fait Notamment Effectivement J'ai entendu qu'on pouvait Accoucher Soit à 4 pattes Ou plus accroupies Qui du coup Aiderait plus facilement Le bébé à descendre Par rapport à l'accouchement Classique Alors Anna Dites-nous tout Quelle position On va pouvoir Prendre Laure Pour son accouchement Très bien On va regarder ça Juste un tout petit rappel avant On se met à pousser Quand le bébé est vraiment Très très bas dans le bassin Et c'est à partir De ce moment là Qu'on pousse Vous pouvez regarder Le tuto sur la poussée Sur la chaîne YouTube Si vous voulez Alors est-ce qu'on peut Choisir sa position Est-ce qu'on peut arriver En disant Voilà moi je veux Cette position là Pas tout à fait Parce qu'il faut que la maternité Soit ok Qu'il y ait d'autres positions Il faut que le bébé aussi Soit ok Il y a des bébés Qui en fait n'aiment pas La position sur le côté Ou n'aiment pas la position A 4 pattes Ou etc Et donc non Pas toujours Voilà Et j'imagine Ça dépend aussi des circonstances Voilà Il ne faut pas évidemment Que ce soit un accouchement Très difficile a priori Le très grand prématuré Voilà Et puis pendant l'accouchement Il peut y avoir aussi J'imagine Quelques petites complications Le bébé qui ne descend pas Là on ne peut pas évidemment On aime bien avoir nos repères On a appris dans l'individu obstétrique Comme ça Donc il faut que ce soit Un accouchement strictement normal Voilà Mais enfin on peut quand même Faire un projet de naissance En disant Tout à fait Non mais dans la plupart des cas Je rappelle 80% des naissances On peut tout à fait Faire ses positions Alors Alors vous voulez accoucher avec Ou sans péridurale vous ? J'aimerais éviter la péridurale Alors qu'est-ce qu'on peut faire Si on a une péridurale Si on n'en a pas Qu'est-ce qu'on peut choisir Alors quand on n'a pas de péridurale Spontanément Vous allez certainement Trouver la position Dans laquelle vous vous sentez le mieux On peut regarder Si vous voulez déjà Avec une péridurale J'imagine qu'on ne peut pas Faire tout Alors Si la péridurale est très dosée Non on ne peut pas On va se mettre debout par exemple déjà Alors je vous laisse Vous mettre allongé sur le dos Donc là vous avez des positions La position dite classique Je me permets Oui oui allez vite Qui peut être comme ça Où on met les genoux un peu en dedans Ça vous l'avez vu Oui Bon ça c'est la position classique Vous la connaissez Je vous laisse On va faire la position sur le côté Dite à l'anglaise Alors ça c'est beaucoup demandé Vous le disiez Anna Au début d'émission Très Et là Donc en fait Vous tendez cette jambe Et vous basculez presque sur le ventre Et dans ce cas là Voilà super Et là on a un coussin de grossesse comme ça Ou un étrier Mais oui Ça peut être un coussin de grossesse Et dans ce cas là On vous passe le bébé Hop comme ça Et vous venez le récupérer Contre votre ventre Et il arrive comme ça C'est chouette ça Moi ça me plaît bien C'est super ça Ah ouais Ça j'avoue Ensuite vous avez la position à quatre pattes Oui Alors ça je vous laisse Alors on peut vous mettre Sur une Swiss ball Ou sur autre chose On peut vous mettre là dessus Donc je vous laisse vous mettre Confortablement Ah oui donc là On n'est pas sur une espèce de brancard Voilà Alors là Juste être vigilante A pas cambrer Mais c'est exactement cette position là Là la sage-femme Vient évidemment se mettre derrière Et vous Hop Vous allez récupérer votre bébé Comme ça D'accord On enlèvera la balle D'accord ok Ça ça peut être super Ok C'est à dire que Mais c'est super pour quoi ? Pour les douleurs ? Pour les suites de couches ? Parce qu'en fait Souvent les femmes Elles ont très mal là Dans le bas du boulot Ah oui Et en fait ça permet De libérer la pression là C'est ça Et ça permet à la sage-femme De masser Ou au papa de masser d'ailleurs Alors pour Audrey Qui voudrait accoucher Sans péridurale Si elle y arrive Si elle est super forte Est-ce qu'on peut accoucher debout ? Ben oui bien sûr Alors comment ça se passe ? Alors ça c'est moins confortable Pour la sage-femme Vous allez vite comprendre pourquoi Mais c'est super pour la maman Alors après c'est des positions Qu'on garde pas très longtemps Parce que des fois On est un peu crevés Ouais Donc là vous vous positionnez Vraiment comme ça Pareil vous vous appuyez dessus Et donc là la sage-femme Hop Je me pousse ça Vient se mettre souvent allongée Ou à l'arrière Et elle va passer le bébé Comme ça de cette façon Et qu'est-ce qu'elle a de bien Cette position ? Ben c'est pas mal Parce que ça fait jouer la gravité Et puis il y a des femmes Qui sont bien Mais alors effectivement Faut pas que ça dure deux heures Oui c'est ça Parce que sinon des Ouais puis alors Moi je sais pas Je tremblais tellement Pendant l'accouchement Que je me serais pas vue debout Vous nous raconterez alors Surtout Ça vous a un petit peu éclairé Ce matin ? Oui tout à fait Si seulement on pouvait vivre Avec Anaroua Quand on est enceinte Ça aide à appréhender Du coup l'accouchement Et puis c'est chouette Il faut vraiment Si ça vous a donné des idées Parlez-en à votre sage-femme Faites un projet de naissance Et peut-être que vous pourrez Accoucher sur le côté de vous Tout à fait Merci alors Bon accouchement Benjamin Muller Oui ça va ? Pas trop angoissé ? Ça va mieux Ça va Grâce à vous docteur Bon venez parce qu'on a des livres Très sympathiques A vous présenter Enfin surtout pour vos enfants Pour les plonger dans l'histoire Si vos enfants s'intéressent Un petit peu à l'histoire Regardez celui-ci Autour du Moyen-Âge C'est pour les enfants De 7-8 ans Marie on peut dire ça comme ça Qui savent déjà dire Donc bienvenue au Moyen-Âge Vous allez suivre Frajoute Le chien fidèle du seigneur De Rochebonne Qui nous fait visiter Le domaine de son maître Dans cette chouette BD Plongée dans les châteaux Les ponts-levis Les châteaux-forts Etc C'est aux éditions Belin Jeunesse De chez moi En ce moment on ne lit que ça Donc je voulais faire partager Cette passion pour la mythologie Qui n'est pas du tout relou Chez mes enfants Calmez-vous Calmez-vous La collection Quelle histoire A donc eu l'excellente idée De vendre des ouvrages Sympathiques à 5 euros Donc celui-ci raconte La fameuse histoire d'Hélène L'héroïne troyenne De son enlèvement par Paris Prince de Troie Déclenchant la légendaire Guerre de Troie Que vous connaissez En passant par son exil à Rhodes Blablabla C'est super bien Les enfants adorent Et cette collection Donc il y a tout Vraiment toutes les périodes historiques Ça fait réviser les parents aussi Ça fait complètement Réviser les parents Et j'ai une bonne nouvelle Il nous reste du temps Pour un troisième livre Tout 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 Shabada Les Shabada Alors les Shabada Je les adore Il en faut peu pour être heureux C'est pour ça qu'on aime Une raclette et un Shabada C'est ça Un petit Shabada Au temps des dieux grecs Les Shabada rêvent d'aventure C'est décidé Ils quittent l'île Pardon de Chaitac Et partent avec leur ami Ulysse Voilà Ils tromperont-ils Je vais noter le nom Le Matouvu Parce qu'il y a quand même Des jeux de mots avec les chats Puisque les Shabada sont des chats Un livre pour les enfants Qui savent bien lire Je ne sais pas vous Moi je n'ai rien compris Un Matouvu Matouvu Shabada Les chats en fait Ce sont des Shabada Qui vivent des aventures Et celle-ci se déroule En Grèce Voilà Au pays d'Ulysse Voilà Merci Marie Je vous en prie C'est chez Belin Jeunesse Tout comme le Moyen-Âge en BD C'est très bien Moi j'aime bien les livres d'histoire Il faut réfléchir vite avec vous Parce que sinon Ça va vite Hop 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 Benjamin un dernier bouquin ? Non C'est fini Ok c'est bon On va se retrouver demain alors Puisque l'émission est finie De toute façon on n'a pas le choix On va pas squatter l'antenne Jusqu'à cet avou Donc c'est comme ça Allez à demain 9h20 Où on parlera Des progrès réalisés Ou attendus Pour que la naissance soit plus douce En particulier l'accueil du nouveau-né Ça aussi il faudra vraiment Que vous soyez avec nous Anna Roy nous dira Comment on estime Le poids d'un bébé Pendant la grossesse Grande angoisse aussi Qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure Et pourtant elle existe Marie-Père Arnaud Va nous donner des trucs Et des astuces Pour aider notre petit A passer dans son lit De grand Rendre angoisse aussi De nouveau De façon C'est notre raison d'être On vous accompagne On vous rassure Chaque matin A demain Sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada